Pour Claude, 62 ans, cette première injection du vaccin AstraZeneca est un premier pas vers une liberté retrouvée. Je pensais que je partais sur au moins, au mieux avril-mai, donc je suis content que ça se passe nettement avant. Puisque j'ai un petit-fils qui est né le 21 décembre et que je n'ai pas pu voir encore, compte tenu de tout cela, qui habite à Toulouse avec ses parents. Donc je suis très content parce que prochainement je vais pouvoir aller le voir. Si le palais des expositions fourmille de patients, c'est parce que la métropole Niscote d'Azur bénéficie de 12 000 doses supplémentaires à administrer d'ici lundi. 8 000 du vaccin AstraZeneca et 4 000 de Pfizer-BioNTech. Un week-end de vaccination qui séduit. Près de 100 000 demandes ont été effectuées sur les différentes plateformes. Il y a une très forte volonté manifestement des habitants de la métropole Niscote d'Azur de se faire vacciner. Et ils ont accueilli de façon très favorable cette opportunité d'avoir effectivement cette bouffée d'oxygène en termes de vaccins. Puisqu'on sait très bien que la sortie de la crise passera par la vaccination. Le marathon de la vaccination se poursuit en Ile-de-France. Comment vous vous sentez ? Ça va. Ça va ? Pour Gabrielle, c'est la fin de plusieurs mois de galère. C'est le premier rendez-vous que je réussis à avoir. Pourtant, j'ai 90 ans, vous voyez. Comment ça s'est dépassé avant ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y avait pas de place. C'était complet. Dans ce centre de vaccination à Saint-Denis, 1 700 doses doivent être administrées en deux jours. Du personnel médical a donc été appelé en renfort. Moi, je suis infirmière libérale et on m'a appelée hier à 22h30. Donc ce matin, j'ai été debout pour venir. Mais voilà, c'est avec plaisir. Une organisation plus qu'efficace. En à peine une heure, une centaine de patients sont vaccinés. Un objectif habituellement atteint au bout d'une journée. On est passé de l'artisanat à l'usine en 24h. C'est une bonne préparation pour l'avenir parce que c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Des centres de vaccination de masse, c'est ça dont on a besoin. Ce coup d'accélérateur dans la campagne vaccinale est possible grâce à l'allocation exceptionnelle de plus de 50 000 doses de vaccin Pfizer dans toute l'île de France. Redistribuées dans une centaine de centres de vaccination de la région. Comme cette caserne de pompiers, totalement réaménagée le temps d'un week-end. Sur l'ensemble de la région, ce sont donc 105 centres de vaccination ambulatoire qui vont être réouverts. Donc dans chaque département, au moins une dizaine de centres. Et puis 13 centres supplémentaires comme celui-ci sont ouverts. Vaccination massive également à Béthune dans le Pas-de-Calais, où les patients se succèdent dans ce vaccinodrome. C'est très bien organisé puisque ça fait 10 minutes que je suis là finalement. Et puis je ressors et je m'en vais me reposer un quart d'heure et je m'en vais. En deux jours, 1000 doses vont être injectées. Le maire de la ville aimerait que cette initiative perdure au-delà du week-end. Pour moi, il est important qu'on puisse rattraper le retard. Ce n'est pas une modification, c'est un rattrapage de retard sur le département du Pas-de-Calais. On a des populations fragiles qu'il faut vite mettre à l'abri. Et c'est aussi cela qui nous permettra de progressivement retrouver une vie normale. Une campagne de vaccination accélérée pour protéger les plus vulnérables face au Covid-19 et soulager les hôpitaux.